Le fait d'avoir occupé tous les postes, enfin les postes à tous les niveaux, ça nous donne l'occasion de rencontrer plein de managers, de voir ce qui est bien et surtout ce qui n'est pas bien. On apprend toujours beaucoup de ses erreurs et on apprend aussi de celles des autres. Donc je pense que le fait d'avoir gravi tous les échelons permet d'être finalement un bon manager. Et puis il y a aussi des rencontres. J'ai notamment rencontré un manager qui m'expliquait qu'un bon manager c'était un manager prévisible. C'est vrai que ça m'a beaucoup surpris sur le coup parce que pour moi un bon manager il est charismatique, il est ceci, il est cela, mais pas prévisible. Et en fait c'est vrai que pour un manager, être prévisible pour ses collaborateurs c'est une vraie sécurité. Et puis ça veut dire aussi que lui a une certaine cohérence dans ses actions, qu'il est lisible et ça permet effectivement à chacun d'anticiper ce qui va se passer et donc il y a beaucoup moins de sujets de friction. Quand on est dans un même ministère on a l'occasion de se faire connaître mais je pense que ce qui est important c'est effectivement de s'investir dans son travail, de montrer qu'on est motivé, d'y trouver du plaisir et au final c'est les caractéristiques professionnelles qu'on a développées qui vont faire que sur le prochain poste on pourra être recruté. C'est une vraie nécessité, c'est parce qu'on y apprend des choses mais aussi parce que c'est l'occasion de prendre un peu de recul, de sortir le nez du guidon et de rencontrer des gens. C'est important de pouvoir bouger, je pense que c'est un vrai atout de faire des postes en émission centrale, en service déconcentré, en établissement public parce que ça permet d'avoir une vision globale et vraiment je conseille à tous de changer un peu de posture mais je pense qu'il faut savoir effectivement les limites de ce qu'on est capable d'accepter sur un plan personnel et sur un plan professionnel. Peut-être le regret de ne pas avoir investi assez vite les concours, j'ai commencé comme catégorie B, en termes de carrière j'ai progressé mais je n'ai passé des concours que quand j'avais une quarantaine d'années et c'est vrai que le fait d'avoir pris un peu de temps a fait qu'après d'autres parcours de carrière avaient moins d'intérêt. Donc si c'était à refaire, j'oserais un peu plus vite. Dans l'administration, on ne prend aucun risque à passer un concours, juste celui de réussir. Et il faut accepter effectivement parfois quelques blessures d'ego mais ça nous fait aussi avancer. Vivez le présent, ne vous souciez pas trop de votre carrière, pensez simplement au plaisir que vous prenez dans votre poste. C'est comme ça que vous serez le meilleur et le plus heureux.